Salut, c'est Lingen. Ça fait maintenant trois ans qu'on accompagne les coachs et on en a accompagné une centaine. Donc, je sais à peu près comment devenir coach et je vais vous montrer les trois étapes nécessaires pour créer votre business de coaching. La première chose à faire, c'est de se former. Alors, il y a la manière formelle dans une école de coaching. Donc, voilà, vous tapez une recherche, vous faites une recherche, école de coaching, vous allez trouver plein de choses. Ce n'est pas la voie que moi j'ai choisie. Moi, j'ai choisi de lire un livre qui s'appelle Profession Coach et j'ai appris informellement à coacher. Parce que je me suis rendu compte que finalement, j'avais déjà toutes les aptitudes et en fait, le coaching, c'est assez simple. On écoute les problèmes de la personne, on pose quelques questions et on l'aide à passer à l'action. Et en fait, toutes ces qualités-là, ces aptitudes-là, je les avais déjà. Donc, je n'ai pas senti la nécessité de me former, mais si vous, vous sentez la nécessité, allez-y, si ce n'est qu'il y a un coût très élevé. Pas seulement financièrement, mais en temps. Voilà, idéalement, moi aussi, j'aimerais me former à l'école, mais je n'ai pas une centaine d'heures à dépenser là-dedans. Ce qui m'intéresse, c'est d'aider les clients tout de suite. Mais ça, c'est à vous de choisir, ok ? Vous pouvez vous former formellement ou informellement, simplement en vous improvisant coacher. Et je sais que ça ne semble pas hyper beau et joli d'entendre ça, mais ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est qu'est-ce qui est le plus important ? Que vous vous sentiez légitimement en tant que coach ou que votre client en face a besoin de vous et aime être coaché par vous ? Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de coachs certifiés qui ne coachent même pas. Ils se forment pour se développer eux-mêmes. Ce qui vous intéresse, vous, c'est d'aider les gens. Donc, si vous êtes aptes à aider aujourd'hui, ne repoussez pas ça un ou deux ans parce que ça va vous décourager et vous n'allez peut-être jamais vous lancer. Donc voilà, vous pouvez vous former formellement, informellement. Maintenant, je suis bien conscient qu'il y a des gens qui sont quand même en mode, bon, l'ingaine, ok, bien beau ton discours, mais j'ai quand même envie de me former un peu. Et je vais vous dire un truc, nous, on a inventé quelque chose de plutôt hybride, ok ? On ne veut pas vous encourager forcément à vous former pendant 200 heures en école de coaching et on ne veut pas juste vous dire, allez-y, devenez coach et puis c'est tout. On a une formation qui s'appelle l'Academy Coach en Mission qui va vous aider à apprendre l'essentiel, mais surtout à être dans l'action, à être dans l'action, à être dans l'action. Donc, c'est un mix entre les deux. Donc, la première chose pour devenir coach, c'est de vous former et si vous voulez un lien pour en savoir plus sur l'académie, on met le lien en description. La deuxième chose pour devenir coach, c'est de créer son entreprise. Alors, ça veut dire quoi créer son entreprise ? Je vais vous dire un truc, moi, ça fait 13 ans que je suis entrepreneur, j'ai une holding aujourd'hui avec deux sociétés en dessous, j'ai trois sociétés, j'étais autant entrepreneur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur enseigner à ce point-là ? En fait, c'est très, très simple. La première chose, c'est de choisir un statut. Mais choisir un statut, c'est très simple dans le sens où si vous touchez le chômage, vous lancez en SASU vraisemblablement, ok ? Mais je vous invite à aller voir un expert pour décider, un expert comptable. Comme ça, vous pouvez continuer à toucher le chômage. Et dans tous les autres cas, si vous débutez, vous vous lancez juste en tant qu'auto-entrepreneur et c'est réglé. Je vais même vous dire un truc, vous n'avez même pas besoin de statut pour vous lancer. Pourquoi ? Parce qu'à partir du jour où vous allez vous lancer et où vous allez faire une facture, il va se passer des mois et des mois et des mois. Donc, lancez-vous et on va voir ce qu'il faut faire à la place. C'est la troisième étape. Ceci étant dit, si ça vous rassure, vous pouvez créer votre statut et puis il va falloir créer une marque. Ça veut dire quoi ? Une marque, ça peut être votre prénom-nom coaching ou ça peut juste être votre prénom-nom. Nous, moi, avant d'avoir coach en mission, c'était juste Lingensia. Et puis, c'est tout. On avait certes une marque avant. Bref, ça, c'est vraiment à votre convenance. J'ai surtout envie de vous dire que ce n'est pas le plus important. Ça reste juste une marque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la plus grande marque du monde, c'est une pomme. Croquer. Donc, voilà. Ce n'est vraiment pas une histoire de « ouais, mais ma marque, non, 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 non. » Ce n'est pas le plus important, mais bon, je vous le mets parce que c'est quand même quelque chose à faire à un moment donné. Vous avez votre statut, vous avez votre marque. Maintenant, vous allez attirer des clients. Et le nerf de la guerre, il est là. OK ? On aime passer du temps là. On aime passer du temps là, mais ça, on n'aime pas faire. Ah, si seulement on pouvait provoquer du bouche à oreille et juste avoir quelques clients. Ce serait tellement plus simple, n'est-ce pas ? J'ai envie de vous dire, ce serait dommage. Pourquoi ? Parce qu'aller chercher des clients, c'est très formateur pour vous parce que ça va vous challenger, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Et surtout, je vais vous le montrer, attirer des clients comme nous, on l'enseigne, c'est apporter de la valeur. Voulez-vous apporter de la valeur aux gens ou pas ? Je vais vous expliquer comment. Donc, allez, on va commencer peut-être par le payant. Le payant, c'est très simple. Vous mettez de l'argent dans une régie publicitaire comme Google Ads ou Meta qui va rassembler la pub sur Facebook et Instagram. Vous payez pour avoir de la visibilité. Et cette visibilité renvoie vers faire un appel avec vous, vers un cadeau gratuit qui mène vers un tunnel de vente et qui génère un appel. Puis, lors du premier appel ou du deuxième ou du troisième appel, vous proposez votre offre et vous avez une personne sur dix qui devient client. Ce qui est cool avec le payant, c'est que c'est rapide, ça va vite. Par contre, c'est très, très cher et il faut se former. Et quand je dis très, très cher, ce n'est pas booster un poste pour 10 euros. On parle de 2000, 3000, 5000 euros si vous voulez vraiment avoir des résultats et ça pendant plusieurs mois parce qu'il va falloir optimiser, optimiser, optimiser. C'est pour ça que nous, on préconise pour la plupart des coachs de miser plutôt sur l'organique. L'organique, c'est principalement d'utiliser les réseaux sociaux, le YouTube et le podcast pour créer du contenu, apporter de la valeur et pour que les gens se disent « Waouh, ce qu'il dit, Lingen, c'est intéressant, Christine, Jacob, waouh, tout ce qu'il dit, c'est intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Oh, il offre une session gratuite, allez, je vais aller la prendre. Ah waouh, c'était trop bien la session, j'aimerais bien travailler avec lui. Tiens, il me propose un deuxième appel, je dis oui, ok, allez, on travaille ensemble. Et ça, c'est la meilleure méthode pour développer son business parce que c'est celle qui va aussi vous permettre de la développer sur le long terme. Sur le long terme, vous ne pouvez pas compter juste sur du payant uniquement. C'est trop risqué, votre compte publicitaire peut être fermé du jour au lendemain. Et puis, le réseau, c'est trop réactif comme stratégie. C'est pas une stratégie, c'est allez, je vais attendre que les gens m'envoient des prospects, des clients. Et du coup, quand vous avez besoin de clients, vous avez juste à attendre, c'est juste ça votre stratégie, vraiment. Alors, évidemment, je ne dis pas que ça ne marche pas, attention, je dis juste que ce n'est pas une stratégie. Beaucoup de nos clients ont eu leurs premiers clients grâce au réseau. Et bravo à eux d'avoir capitalisé sur leur réseau. Mais à un moment donné, ça bloque. Pourquoi ? Parce que vous êtes, encore une fois, dans une situation de réactivité. Non, vous avez besoin d'y aller. Donc, l'organique, ça reste vraiment la meilleure stratégie. Grosso modo, vous publiez du contenu, vous apportez de la valeur. Et en plus, les gens repartent avec plus de motivation, des nouveaux apprentissages. Et là, vous les invitez à rentrer dans un tunnel de vente, à proposer un appel. Et là, les gens trouvent votre contenu passionnant. Et le fun, ce qui est cool là-dedans, c'est que même ceux qui ne deviennent pas clients en tirent de la valeur. Et ça, c'est quand même assez spécial. Parce que moi, j'ai envie d'accompagner 10, 20, 30, 40 clients. Mais si tu me dis que je peux, en plus, avoir un impact sur des dizaines, des centaines de milliers de personnes, en plus de ces 10, 20, 30 clients, ça, ça m'intéresse particulièrement. Donc voilà, les trois grandes étapes pour devenir coach. C'est aussi simple que ça. Cherchez pas à complexifier les choses. Par contre, ce qui est difficile, c'est de passer à l'action. C'est d'y aller. C'est de se lancer. Et pour ça, on peut vous aider. On a une masterclass offerte en bas de cette vidéo. Prenez, inscrivez-vous et regardez-la. Vous allez voir, ça va vous aider dans le développement de votre business. On a 30 minutes de formation pour vous faire passer en revue les quatre piliers qui vont vous aider à développer un business qui va vous permettre d'impacter des vies et de vivre une vie libre, riche, prospère et qui a du sens. À très bientôt. C'était Lingen et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi. Donc allez-y. Le lien en description pour la masterclass et un commentaire si vous voulez réagir sur cette vidéo.